bonjour à toutes et à tous bienvenue pour cette troisième vidéo de notre séquence 6 fidels consacré au variationnel auto encodeur on a vu un petit peu les précédemment les les bases les concepts on a vu un premier exemple d'implémentation et on va s'appuyer sur cette implémentation que l'on a vu près sur la deuxième vidéo sur l'exemple précédent on va suivre s'appuyer sur cette sur cet exemple pour aller un petit peu plus loin utiliser un dataset beaucoup plus gros et essayer de faire des choses un petit peu plus un petit peu plus rigolote alors ça cet exemple ici il a une caractéristique c'est que les données sont beaucoup 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 plus grosses quoi alors on va voir comment gérer ça parce que le problème c'est que quand ça tient plus en mémoire il va falloir il va falloir un petit peu adapter notre code et encore une fois on fait pas de on fait pas de machine learning on fait pas de deep learning sans données et les données sont au coeur de tout donc avoir des données qui sont tout le temps propres tout le temps simple tout le temps pratique tout le temps petite c'est très très bien mais c'est pas tout à fait comme ça que ça va se passer pour de vrai on va voir un petit peu comment on va pouvoir gérer ça alors ce dataset c'est le dataset qui un dataset qui s'appelle célèbre à qui est en fait un ensemble de photos de gens riches et célèbres et donc il ya 200 mille photos on est sur un dataset qui est assez important et des photos où on voit des gens alors on peut voir un petit exemple derrière ici avec des casquettes avec des lunettes des hommes des femmes avec des environnements très bruités environnement complexes etc de tout âge aussi et voilà donc quelque chose qui est très avec une grande une grande beaucoup de paramètres et qu'une caractéristique de ce dataset c'est que les photos sont à noter c'est à dire qu'on a pour chacune des photos on sait si c'est un homme une femme s'il a de la moustache s'il a des lunettes des cheveux long un chapeau il est jeune il est vieux etc et on va pouvoir servir de ces paramètres là pour pour jouer avec ce dataset voilà alors l'exemple est composé de de deux cinq de cinq notebooks un premier notebook qui va permettre de prendre faire un petit peu connaissance avec ce dataset ensuite un notebook donc le va6 le vae6 qui va permettre de construire un dataset cluster is et de manière à pouvoir l'utiliser parce qu'on verra qu'il n'est pas utilisable directement trop de fichiers trop de petits fichiers et trop gros on verra ensuite on testera notre cluster de données évidemment ça ce sera le vae7 et le vae8 ben on fera un apprentissage on utilisera notre notre classe modèle vae pour pour construire un espace latent avec ces données là voilà dans une dernière étape le vae9 on jouera avec notre espace latent pour générer des données comme celle que l'on voit juste juste là voilà alors première étape regarder un petit peu à quoi ça ressemble très simple on va initialiser tout ça on va essayer de comprendre un petit peu à quoi ça ressemble visualiser de visu les choses et donc après vraiment de complexité quelque chose de très simple allez on y va donc là je prends le vae1 pardon pas le vae1 le 5 qui est ici et je vais l'instancier voilà donc là ça va prendre un petit instant pour que ça démarre donc je suis sûr toujours sur sur janzé pour avoir de la puissance de calcul on va lire le catalogue alors le dataset est composé de deux parties il ya une partie un catalogue un fichier csv un fichier pardon un fichier csv qui contient la description des images et des métadatas et puis on a une arborescence avec les images proprement dites voilà donc ça c'est ce à quoi ressemble le csv et là on va charger mille images pour voir un petit peu à quoi ça ressemble alors on voit que charger mille images ça prend un petit peu de temps et là on ne charge que mille images et on est sur une grosse machine de calcul donc le problème de ces petits fichiers est absolument abominable dès l'instant où on veut traiter des grandes quantités de données voilà donc là je vais agrandir un petit peu on voit que si on fait une règle de trois là c'est pour ces 200 mille images ça nous prendrait 40 minutes pour charger la totalité et si on se met dans une résolution de travail assez élevé ça nous ferait une un dataset qui ferait à peu près 170 giga donc là on est sur quelque chose qui est à la fois trop gros pour tenir en mémoire et à la fois trop dispersé pour être efficace en tant que en en usage lecture classique voilà on peut pas lire 200 mille fichiers comme ça pour faire des runs à chaque fois on perdrait un temps colossal voilà si on fait quelques petites statistiques donc là c'est plutôt positif les images font toutes la même taille on est sur une résolution de 218 par 178 donc là elles sont homogènes en termes de taille il n'y a pas d'image manquante le catalogue est propre la data set est propre par ailleurs il est juste trop grand et est trop gros voilà alors à quoi ça ressemble on va juste afficher quelques petites images pour voir un petit peu quoi ça ressemble alors ce qui est long toujours c'est l'affichage là c'est pas là c'est pas la lecture voilà ça va arriver ça va apparaître c'est apparu donc voilà un petit peu donc comme je vous disais des hommes et des femmes il ya des vieux il ya des jeunes et des gens avec des lunettes des gens avec des casquettes c'est un petit peu un petit peu de tout voilà donc un dataset très classique très beaucoup utilisé et qui est un dataset suffisamment gros pour que nécessité on va dire une gestion intelligente des données et puis suffisamment petit pour être quand même quelque chose à taille humaine on n'est pas sur des on n'est pas sur des terras des terras et des terras de données voilà si on fait une règle de 3 sur ma machine sur mon portable qu'un disque ssd ou sur lequel je suis tout seul lire le dataset image par image ça me prendrait entre 10 minutes et 20 minutes une quinzaine de vingtaine de minutes à peu près sur une machine on va dire normal avec un ssd qui va bien sur une grosse machine de calcul qui est dimensionné pour lire des gros volumes de données mais pas des milliards de petits fichiers on est on a vu que si on est une règle de 3 on était sur quelque chose qui serait de l'ordre de 30 à 40 minutes donc on ne peut pas lire des milliers des milliers de petites images comme ça sur dans un véritable environnement de calcul c'est pas fait pour on va écrouler les performances ça sera totalement contre-productif voilà ça c'était notre premier contact avec notre dataset pardon si je reviens ici on va donc s'intéresser à la mise en forme de ces données et on va faire ça de la manière suivante donc là le workflow pardon est très simple c'est toujours à peu près pareil on va juste avoir quelques paramètres mais on va regarder surtout le principe et la manière dont on va gérer ça je vais m'effacer un petit peu pour qu'on voit mieux notre problème c'est un petit peu comme vouloir mettre un éléphant dans une fiat 500 le petit dessin ici on a un gros corpus d'image 200 mille images plus de 200 mille images et on va essayer comme ça de pouvoir les de les traiter avec notre notre machine de calcul mais ça peut pas rentrer il y a trop d'image pour entrer dans l'espace mémoire donc ce que l'on va faire c'est qu'on va scinder ces images en morceaux en groupe on va faire des clusters donc cluster 0 il va avoir un certain nombre d'images on va faire des clusters de 10 mille images dans notre exemple et chaque cluster comme ça fera entre eux en fonction des résolutions des images que l'on mettra dedans entre 3 4 gigas à un petit peu moins de 10 gigas voilà alors l'avantage de ça c'est que au lieu d'avoir 200 mille fichiers microscopiques on va avoir une vingtaine de fichiers très gros mais il y a une vingtaine de fichiers très gros pour une machine de calcul c'est rien du tout c'est au contraire quelque chose de parfait ça sera très très efficient en termes de traitement voilà donc là en découpant nos images en les regroupant en clusters comme ça on a quelque chose de très efficace et de très près de très pratique voilà alors très pratique pour manipuler pour une machine de calcul après comment utiliser ces clusters dans notre apprentissage ben ça on va pouvoir le faire grâce à un data generator donc notre data generator lui ce qui va faire donc c'est une classe particulière de de keras mais qu'on va retrouver dans la plupart des environnements de deep learning de machine learning ce que va faire c'est de cette classe c'est qu'elle va lire les clusters un par un et puis les découper en rondelles et fabriquer des batchs qui seront envoyés à la demande dire que notre notre code d'apprentissage il va utiliser le data generator en lui demandant des batchs et le data generator lui donnera des batchs des batchs des batchs des batchs et pour fabriquer ces batchs il ira piocher cycliquement dans le catalogue de cluster voilà donc la décomposition cluster on va la faire nous et puis ensuite bas c'est le data generator qui récupérera les batchs enfin les clusters un par un et enverra comme ça à la volée à la demande les batchs qui issus de ceux de ces clusters voilà ça c'est très pratique c'est très efficace ça permet d'avoir un code très synthétique la seule petite difficulté c'est qu'il faut il faut avoir le data generator donc on avait utilisé un data generator dans les exemples synops donc on donnait pas comme ça des clusters on donnait un grand ruban de données temporelles et puis le data generator lui ça s'occuper de les couper en petits morceaux et puis de fabriquer les batchs voilà là c'est un petit peu différent là on a un data generator que l'on a maison on verra que c'est un data generator custom donc une classe python qui permet comme ça de récupérer les clusters et de les découper pour les envoyer sous forme de batch alors c'est un petit peu ces quelques lignes de code mais c'est pas c'est pas insurmontable et surtout c'est indispensable parce que encore une fois travailler avec 200 mille fichiers pour faire du machine learning c'est juste pas possible voilà on va perdre trois quarts de notre temps à faire des ios et si on fait ça à trois ou quatre sur la machine une machine de calcul on l'effondre complètement et plus personne ne peut travailler donc c'est juste impossible voilà notre notre workflow ben on a une partie d'importation d'initialisation des paramètres banaux paramètres un paramètre d'échelle donc là on va travailler sur une toute petite échelle parce que c'est très long constituer et construire notre notre data set est quelque chose de enfin nos clusters est quelque chose qui prend beaucoup de temps enfin beaucoup de temps ça va prendre 20 minutes c'est pas c'est pas insurmontable mais dans un cas d'exemple comme ça c'est pas pratique donc on va travailler sur 5% des données et puis toute façon pendant l'apprentissage on verra que ce sera très long aussi donc on n'a pas intérêt à travailler sur la totalité des données pour faire des petits tests après en prod on lance ça en batch enfin on lance ça tranquillement puis ça se construira tranquillement voilà donc le scale c'est la quantité de données qu'on va utiliser on va en prendre 5% le site d'initialisation des nombres aléatoires 10000 c'est la taille de nos clusters alors on travaillera sur des clusters de 5% de ces 10000 la taille de nos images on va travailler sur des images qui font 128 par 128 et on mettra tout ça dans notre point slash data et le exit if exist c'est juste pour dire que si quand il va pouvoir fabriquer les clusters et s'aperçoivent qu'il existe et bien il va continuer quand même c'est pour faire des tests c'est beaucoup plus pratique voilà quand vous aurez fini de faire des tests si vous voulez constituer le dataset global les clusters à l'échelle 1 simplement vous mettre un scale à 1 et puis vous irez ranger les données non pas dans le point slash data mais dans votre dataset dire enfin un endroit qui va bien où vous pourrez mettre à peu près 200 gigas de données enfin entre 100 et 150 gigas de données voilà avec 5% des données ça va faire quelque chose qui ça va prendre à peu près une minute et puis ça va faire à peu près ça va prendre à peu près 3 3 4 gigas de données comme ça pour la totalité du la construction complète du dataset sur mon sur ma machine avec un disque ssd ça prend à peu près un quart d'heure voilà c'est l'ordre de grandeur si vous n'avez pas de disque ssd ou si vous êtes sur une grosse machine de calcul attention 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 ça risque d'être beaucoup 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 plus long ça peut prendre une heure sur une machine de calcul aussi comme on travaille sur les petits fichiers c'est pas du tout efficient voilà allez on va aller faire ça rapidement donc là je prends le ve 6 je vérifie que j'ai bien arrêté les ressources pour ça j'arrête ici j'arrête ça voilà on peut pas empiéter sur les ressources et puis je lance le calcul j'initialise ça c'est fait les paramètres ici donc là c'est ce que j'ai dit on a 5% des données avec cluster size à 10000 l'endroit où on va récupérer les choses donc là un petit peu de cuisine ça c'est bon je passe la cuisine c'est là pour lire pour lire les fonctions les différentes méthodes pour lire les données les méthodes pour fabriquer les clusters donc là je n'ai pas rentré dans l'algorithmie de la chose vous lirez le code et on va juste lancer le calcul voilà donc là ça prend un petit peu de temps je suis sur une grosse machine de calcul donc c'est quelque chose qui va prendre un petit peu plus de temps que ça voilà on va laisser calculer le temps que ça calcule les clusters on va on va aller voir la suite voilà donc là c'est sur une machine un laptop avec un disque ssd un portable avec un disque ssd ça va prendre à peu près une petite minute c'est quelque chose qui est très très rapide on voit déjà que là sur janzé qui est une grosse machine de calcul c'est pas fait du tout du tout du tout pour faire ce genre de traitement c'est pas du tout du tout efficient voilà donc là pour créer tous nos clusters ça va prendre ça va prendre pas mal de temps notez bien que on a que 5% des données là en plus voilà donc ok on va laisser ça tricoter tranquillement et on va aller voir un petit peu la suite donc notre VE7 lui il va aller récupérer les clusters pour voir si si tout va bien donc là bas c'est très bête il va se contenter de lire les clusters un par un et puis d'afficher le résultat donc ça on va passer dessus le VE8 lui il est plus intéressant puisqu'il va nous permettre d'utiliser nos clusters pour faire des calculs voilà donc là bas on va partir de ça on va partir de là alors là c'est pareil si vous êtes sur une machine qui n'a pas de carte gpu il va falloir prendre une toute petite quantité des données d'accord parce qu'encore une fois on est sur des traitements qui sont très très longs si on se met à l'échelle 1 c'est à dire avec 100% des données et sur sur une carte v-sens enfin avec une carte v-sens comme sur janzé là on a un traitement qui prend une heure une heure de traitement une heure de calcul quand même donc ça veut dire que sur un laptop si vous n'avez pas de carte gpu il va falloir prendre prenez 10% du dataset que l'on a constitué 10% du dataset qui ne contenait que 5% des données donc on aura un résultat qui sera pas très joli mais c'est le seul résultat qui soit accessible on va dire dans un délai raisonnable sur ce type sur ce type de calcul voilà je reviens ici donc là je vais l'interrompre parce que c'est c'est vraiment beaucoup beaucoup trop lent je vais passer mon dataset était déjà calculé donc je vais sauter l'étape je vous laisserai le faire vous tranquillement de votre côté et si vous êtes sur une machine à vous avec une carte ssd et un disque ssd ce sera quand même beaucoup beaucoup plus rapide voilà ça je vais l'arrêter et on va passer directement on peut regarder quand même à quoi ressemblent notre 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 date notre cluster de données ici donc là je vais prendre on va vérifier que tout est bon voilà j'initialise tout ça ma petite fonction pour lire tout ça voilà donc là je relis nos 21 clusters donc ça alors encore une fois c'est que ça il ya que 5% des données ici voilà et vous avez vu le temps que ça a mis pour lire pour lire tout pour lire c'est plus de 5000 images on est quand même sur quelque chose qui est beaucoup beaucoup plus efficient et et puis voilà un petit peu à quoi ça ressemble donc ça c'est nos images avec les annotations donc on a bien tout récupéré ici voilà si on utilise notre data generator et ça c'était un petit peu ce qui est intéressant on va l'instancier de cette manière là donc c'est un objet data generator donc on va pas aller voir le code vous trouverez dans les dans les différents modules vous donnez le train dire qui est l'endroit où sont où sont rangées les choses la taille des batchs que l'on souhaite bon un petit facteur de scale parce que là sinon on va avoir trop de batch qui vont s'afficher et on va regarder un petit peu comment ça comment ça fonctionne là en l'occurrence c'est assez immédiat on voit qu'il a récupéré donc il a récupéré les 21 fichiers qui font ils sont tout petit encore une fois on n'a que 5% des données donc on n'a pas on n'a pas nos dix mille images dans chaque dans chaque dans chaque dans chaque cluster donc c'est assez rapide et puis là on voit comme ça qu'il a fabriqué donc des batchs de 32 de 32 valeurs de 32 images et puis qu'il a fabriqué comme ça il nous a il a il a itéré comme ça pour nous donner des résultats voilà donc ça c'est juste une petite illustration du fonctionnement de notre data generator mais voyez que c'est relativement simple à instancier on lui donne les paramètres et puis ensuite à chaque fois qu'on va l'appeler il va il va nous renvoyer un batch fait un va tout simplement nous renvoyer un batch voilà que dire de plus bah rien c'est c'est juste le juste ça ok allez en passant aux choses sérieuses donc là je relibère les ressources passons aux choses sérieuses ça voilà c'était une autre celui là je le vire et je vais chercher le 8 qui est celui où on va faire notre apprentissage donc là maintenant qu'on a effectué une construite nos clusters voilà ça s'initialiser voilà donc là on récupère notre classe vae qui est notre notre auto notre variational auto encodeur implémenté en en python avec keras et en sous classant la classe keras point modèle on récupère notre data generator ok ok nos paramètres donc là je vais prendre 10% des données encore une fois les délais les temps de d'apprentissage sont très très longs donc sur gpu avec la totalité des données à l'échelle 1 on est à une heure de calcul quoi voilà donc là je prends 1% du dataset d'entrée donc c'est juste pour voir que ça marche on verra que le résultat sera pas très joli mais ça permet de voir que ça fonctionne je prends des images de 128 par 128 on peut utiliser des images de plus haute résolution il faut faire le construire le dataset en conséquence j'ai des poids ici qui sont complètement arbitraires alors je suis pas sûr de la qualité de ces paramètres là mais bon ça va donner un résultat l'essentiel c'est que ça fonctionne voilà je récupère le le l'endroit où sont rangés mais mes clusters de mes clusters de données j'instancie mon data generator donc en lui donnant l'endroit où sont rangés mes clusters donc ça c'est ce qu'on a vu dans l'exemple précédent donc là c'est très simple je fabrique mon mon modèle ici voilà donc ça bah c'est l'encodeur alors c'est le même encodeur que tout à l'heure et il est il est adaptatif vous regardez c'est regarder le code vous avez tous les éléments pour le comprendre le décodeur ici je construis le vae ici donc là c'est même syntaxe qu'avec le bnist et même même classe même syntaxe voilà je lance là l'apprentissage ici alors quelques petits call back ici voilà et puis je lance l'apprentissage voilà donc là on va faire 15 à 15 époques voilà donc là c'est très rapide alors encore une fois on est dans un bac à sable donc ouais donc là c'est vraiment très 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 rapide allez on va pouvoir aller tant pis on va laisser ça comme ça on aurait pu prendre 100% du dataset des 5% de données on va recommencer avec un petit peu plus de données parce que là on a quand même j'en zé qui pousse on va en profiter voilà donc là je me mets sur un scale à 1 ici on repasse tout hop 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 voilà et call back et je lance l'apprentissage voilà voilà donc là ça va nous prendre une minute sur j'en zé et si vous êtes sur une machine normale là c'est déjà une vingtaine de minutes donc là en fait on n'a que 5% des données qui sont utilisées mais bon si on prend vraiment trop trop peu on verra trop trop peu aussi voilà on attend que ça calcule on va juste attendre alors bien évidemment on pourrait utiliser tensorboard pour avoir un suivi de l'apprentissage on pourrait suivre nos métriques avec tensorboard on pourrait également visualiser des images à mi-parcours on peut faire plein de choses voilà si on regarde notre courbe bon la courbe est plutôt plate on a peut-être même pas eu besoin de faire 15 époques on va regarder ce qu'on faisait donc là sur nos images originales on va regarder sur la reconstruction donc là le résultat va sûrement être très 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 mauvais parce qu'avec 5% des données il est peu probable qu'on ait quelque chose qui soit qui soit significatif et sympathique voilà donc on voit l'apprentissage la reconstruction au fil du temps voilà ça devient de plus en plus net voilà c'est intéressant c'est qu'on voit quand même la progression alors on peut pas dire que voilà voilà on voit qu'il y a quand même une tendance qui va dans le bon sens mais on voit aussi quand même qu'on part par rapport aux premières ébauches on a quand même quelque chose qui progresse dans le temps ici on va voir dans l'espace latent donc là on va piocher des espaces des points dans notre espace latent et on va essayer de voir s'il y a des images qui ressortent de ces points là alors notre espace latent là il fait 300 dimensions là on est sur un espace latent beaucoup plus grand que dans le cas de NIST mais qui reste quand même beaucoup plus petit voilà donc là c'est en piochant des points au hasard donc là on a commencé à avoir des formes qui sont apparues dans l'imagination de notre réseau et puis progressivement ça a fini par converger vers des portraits qui sont déjà plus importants alors encore une fois on a que 5% des données donc on est sur quelque chose de qualité très très dégradée voilà ça c'était notre apprentissage on va le fermer je libère les ressources voilà et je vais prendre le dernier notebook le le 9 ici qui va nous permettre de visualiser le résultat donc là c'est très simple donc là j'instancie je mets nos paramètres donc là c'est que les paramètres l'endroit où sont rangés les données et puis la taille je passe rapidement dessus il n'y a pas de choses très compliquées je récupère je récupère des données alors je récupère pas toutes les données mais je récupère une partie des données pour récupérer la 500 images je récupère le best model donc le meilleur modèle et je vais lancer donc là une reconstruction comme je l'ai fait tout à l'heure donc là on va reprendre les données que l'on a vues voilà ma image originale donc là voilà je fais une reconstruction donc la reconstruction est malheureusement pas très bonne parce qu'encore une fois avec que 5% des données on peut pas avoir un super résultat on aurait pu partir d'un modèle complet mais ça bon vous trouverez dans les notebooks des exemples complètement exécutés pour avoir un résultat complet voilà donc là bon ça ressemble pas beaucoup on voit simplement que c'est des faces humaines voilà on va les piocher dans notre espace latent pour regarder non on va d'abord regarder la distribution dans notre espace latent donc ça c'est une partie des composantes de notre espace latent et on voit que quand on projette nos images dedans et qu'on regarde la valeur des la distribution des composantes on a une distribution qui est plutôt qui est plutôt gaussienne on va générer de nouvelles faces donc là je prends des points à l'intérieur de notre espace latent ici de la manière aléatoire et puis je les donne au décodeur et je regarde le résultat donc là on fait vraiment de la génération pure à partir d'endroits complètement aléatoires donc là ça prend un petit peu de temps parce que c'est long à dessiner voilà donc là c'est des portraits à très basse résolution encore une fois on a un apprentissage qui est insuffisant mais bon c'est capable de nous générer des données on va récupérer donc les attributs d'une image donc on va récupérer par exemple toutes les personnes qui ont des lunettes et on va aller à l'endroit on va calculer la moyenne l'emplacement moyen des gens qui ont des lunettes dans l'espace latent et puis on va essayer comme ça de récupérer des caractéristiques alors on va pas faire ça sur des lunettes on voit qu'on a plein de paramètres qui nous sont proposés donc je passe un petit peu la quincaillerie ici voilà là je récupère les choses voilà donc là on a 3 3 exemples des femmes blondes avec qui sourient des personnes brunes des femmes brunes qui sourient et puis un homme brun ou cheveux brun qui ne sourit pas voilà comme tout le monde sourit dans les photos ils ont tous tendance à sourire un petit peu quand même voilà et puis encore une fois on a que 5% des données pour constituer le dataset voilà et puis là on va faire un morphing dans notre espace latent donc on va partir de ces points là et puis on va parcourir comme ça notre espace entre ces points qui ont été identifiés donc là ça prend un petit peu de temps à calculer voilà donc là je vais diminuer un petit peu ça voilà 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 donc là même avec pourquoi j'avais disparu même avec très peu de nos données on arrive à reconstruire quelque chose qui est à peu près à peu près sympathique ici voilà et qui nous permet comme ça de voir effectivement notre morphine qui s'effectue en X et en Y entre nos trois nos trois images qui étaient ici on a nos trois images ici que l'on retrouve que l'on retrouve là là et là et puis on fait comme ça notre on parcourt comme ça notre espace latent voilà alors ça c'est fait encore une fois avec 5% des données on peut aller voir un résultat avec une partie plus conséquente des données si on regarde dans le dossier VAE ici je vais en dire ça comme ça vous avez tous les égales égales don qui sont en fait des runs qui sont effectués nuitamment alors je vais prendre par exemple celui-là voilà donc là ça a été effectué avec des images de plus haute résolution et la totalité du dataset donc là c'est un apprentissage qui a dû prendre une heure une heure et demie à peu près avant donc là on voit que notre reconstruction est quelque chose bon là la reconstruction n'est pas bonne du tout dans ce cas-là mais quelque chose qui est déjà un petit peu plus parlant la distribution qui est davantage lissée ici dans la génération de face enfin de portrait on a voilà quelque chose qui est un petit peu plus diversifié qui donne des résultats un peu plus aboutis et puis si on continue voilà jusqu'à notre portrait à la fin on voit là qu'on a un morphine qui est un petit peu plus abouti aussi voilà alors après il faudrait jouer sur les paramètres nos deux paramètres K1 et K2 donc là comme ça comme ça prend une heure et demie de calcul à chaque fois je me suis pas amusé à faire à parcourir on va dire de manière trop violente le champ des valeurs possibles c'est pas la peine de gaspiller du temps de calcul mais on peut comme ça déjà assez facilement obtenir des résultats corrects voilà donc ça sur la totalité des données attention c'est une vingtaine de calculs sans GPU là il vaut mieux s'appuyer sur des moyens de calcul réels de HPC soit en médeau centre soit au niveau d'un centre de calcul national pour réussir à obtenir ces résultats là voilà ça c'était nos différents datasets 7 on arrive à la fin de cette première partie quelques petits points importants pour résumer un petit peu ce que l'on a vu l'apprentissage déjà est clairement au coeur des processus cognitifs c'est un très très bon moyen de faire de l'intelligence artificielle on peut faire de l'intelligence artificielle avec autre chose que de l'apprentissage mais en tout cas c'est quelque chose qui marche très bien au centre de tout ça il y a les données ne pas du tout oublier l'importance le rôle central des données mauvaise donnée mauvais résultat il y a plein de types de données qui existent alors ça on a vu à travers tous nos exemples la préparation des données est quelque chose de très 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 central et de très 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 important la variabilité le type de réseaux de neurones possibles sont très importants aussi Keras est une solution assez intéressante on a vu que ça pouvait être assez assez efficient en termes de syntaxe en termes d'écriture c'est quelque chose qui demande beaucoup beaucoup de calcul donc n'hésitez pas à vous appuyer sur les centres de ressources mutualisées les maisons centres et les centres nationaux comme Jansé à l'IDRIS enfin comme l'IDRIS avec Jansé plutôt la programmation est quelque chose d'important aussi c'est à dire que il faut avoir de la rigueur bien évidemment mais voilà il faut aussi faire un petit peu de génie logiciel pour modulariser les codes évidemment documenter les choses comme il faut et s'appuyer sur toutes toutes les toutes la science enfin tout l'art de la science du logiciel et du développement voilà on a utilisé que des notebooks on peut vraiment faire des choses très importantes faire du vrai calcul faire de la vraie science avec des notebooks pour peu qu'on modularise un petit peu le code le notebook lui servira plus que de faire de la glu mais de manière très très ergonomique et très efficace également voilà et l'ensemble on va dire une grande partie de l'écosystème du machine learning enfin du deep learning à travers Keras, TensorFlow, PyTorch etc. s'appuie de toute façon beaucoup sur les notebooks c'est quelque chose qui est parfaitement adapté à ce genre de traitement à ce genre de calcul voilà c'est pas fini les prochaines séances justement la prochaine séquence ce sera avec sur Jean Zé avec nos collègues de l'IDRIS et puis ensuite on aura deux séquences une sur les mathématiques sous-jacentes au machine learning sur lesquelles je suis passé très rapidement à chaque fois on reviendra de manière un petit peu plus approfondue donc ce sera Laurent Henri qui nous présentera ça et puis en même temps il nous présentera ensuite un regard autour de PyTorch qui est un autre environnement de calcul pour faire du machine learning pour faire du deep learning qui est proposé par Facebook cette fois voilà merci beaucoup merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et puis à la prochaine séquence sur Jean Zé et sur les moyens de calcul proposés au niveau national dans une semaine à bientôt merci